Je voudrais vous parler du quatrième avantage parmi les avantages de la formation La formation de l'initiation accélérée à la lecture à l'arabe d'abord et puis à la lecture du noble Coran Le quatrième avantage nous dit que suivre une telle formation c'est faciliter un chemin vers le paradis Celui qui veut prendre un chemin vers le paradis, voilà l'occasion C'est s'engager dans une voie, s'engager dans la recherche du savoir Pas forcément dans cette formation, mais cette formation c'est un exemple parmi tant d'autres Donc l'essentiel c'est s'engager dans la recherche du savoir comme nous allons le voir avec le hadith du prophète Alors suivre une telle formation c'est faciliter un chemin vers le paradis comme l'a dit le prophète Dans un récit combien important que je vous demande de bien méditer Nous allons juste dire un mot sur le hadith sans les citer en entier Nous allons directement à la traduction Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais à la traduction Quiconque a dit, quiconque s'engage dans une voie pour chercher une science religieuse Donc vous voyez, quiconque s'engage dans une voie Donc toute voie pour chercher la science religieuse qui nous permet d'adorer Allah subhanahu alayhi wa sallam correctement Et comme il le faut parce que c'est la mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre Donc quiconque s'engage dans une voie pour chercher une science religieuse Allah lui facilite une voie menant au paradis Certes les anges étendent leurs ailes pour celui qui cherche la science religieuse depuis sa sortie jusqu'à son retour Car ils sont satisfaits de ce qu'il fait Certes tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre Jusqu'au poisson dans l'eau Tous demandent le pardon d'Allah pour le savant religieux Et comment être savant religieux si on ne s'est pas engagé dans la recherche du savoir religieux ? Donc il faut s'engager dans la recherche du savoir religieux pour devenir savant Inch'Allah Et de cette façon tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre Jusqu'au poisson dans l'eau Et bien tous vont demander pardon pour le savant Le mérite du savant sur le dévot ignorant est comme le mérite de la lune sur les autres étoiles Il n'y a pas de commune mesure entre la lune et les étoiles Certes les savants religieux sont les héritiers des prophètes Et ces derniers n'ont laissé un héritage, ni dinars, ni dirhams, ni or ni argent Ils ont plutôt laissé un héritage, le savoir Quiconque l'apprend, il a alors eu une part rhétorique Une part foisonnante, abondante, à dire rapporté par Abu Daoud et At-Termizi Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous engager dans la recherche du savoir Et de façon continue jusqu'à la mort Inch'Allah Parce que c'est l'accomplissement de notre mission qui se fait ainsi Que Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il est magre Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh